Quand vous parviendrez à assimiler ce paradigme et à faire ce que vous faites dans le but d'aider les autres et que cela prendra du sens pour vous, alors le succès, et ça je vous le promets, suivra. Il y a trois conseils que j'aimerais partager avec vous. Il y en a trois mais je pourrais en citer au moins dix. Mais ces trois conseils amélioreront votre vie. Si vous les suivez. Premièrement, sachez qui vous êtes. Sachez qui vous êtes. Soyez capable de répondre à ces questions. Qui suis-je ? Et qu'est-ce que je veux vraiment ? Je vous pose cette grande question. Qui êtes-vous ? Qui êtes-vous vraiment ? Ma réponse est que je suis une enfant de Dieu. Je suis celle qui est née de l'amour de Dieu. Je suis, comme l'a dit Pierre de Chardin, un être spirituel vivant une expérience humaine, venu perpétuer le souffle de mes ancêtres, mais également à la poursuite du souffle des anges. Et j'ai compris que parce que je suis connecté avec la source de tout ce qui est, alors tout ce qui est possible est possible pour moi. Ça, c'est qui je suis. Et qu'est-ce que je veux ? Je ne veux pas juste avoir du succès. Je ne veux pas juste laisser mon empreinte, laisser un héritage. La réponse à cette question pour moi est que je veux donner libre cours à la plus haute et la plus véritable expression de moi-même en tant qu'être humain. Je veux remplir la promesse que le Créateur a faite lorsqu'il a rêvé des cellules qui me composent. Vous devez avoir une sorte de vision pour votre vie. Même si vous ne connaissez pas le plan, vous devez avoir une direction dans laquelle vous rendre. Je n'ai jamais été le genre de femme à sauter dans une voiture pour partir à l'aventure. J'avais un petit ami qui me disait, « Partons à l'aventure. Moi, je veux savoir où nous allons. Avons-nous une destination ? Avons-nous un endroit où aller ? Ou allons-nous juste rouler vers l'inconnu ? » Ce que j'en ai appris est une grande métaphore de la vie. Vous devez être sur le siège conducteur de votre propre vie. Parce que si ce n'est pas le cas, la vie décidera pour vous. Alors prenez conscience de qui vous êtes vraiment, dans le temps et l'espace que nous incarnons. C'était le premier conseil. Que voulez-vous ? Qui êtes-vous ? Conseil numéro 2. Vous devez trouver un moyen d'aider les autres. Martin Luther King a dit que tout le monde ne peut pas devenir célèbre, mais tout le monde peut devenir important. Car l'important, c'est déterminé par l'aide que vous apportez aux autres. Malheureusement, nous vivons dans un monde où tout le monde veut devenir célèbre et où nous admirons les gens juste parce qu'ils sont célèbres. Nous pensons qu'être connu nous apporte plus de valeur. La vérité est que cela s'estompe avec le temps. Aider les autres est l'importance même que vous apportez à aider les autres et ce qui perdurera avec le temps. Alors, quelle que soit votre profession, votre talent, votre don, peu importe ce que vous produisez, peu importe votre produit, considérez cela comme le moyen d'apporter de la valeur au monde. Quand vous parviendrez à assimiler ce paradigme et à faire ce que vous faites dans le but d'aider les autres et que cela prendra du sens pour vous, alors le succès, et ça je vous le promets, suivre. Conseil numéro 3, c'est un conseil très simple et en même temps très dur à suivre. Faites toujours de bonnes choses. Devenez excellent. Laissez l'excellence être votre marque de fabrique. Tout le monde parle toujours de créer une marque. Je ne savais même pas ce que cela voulait dire. Quand les gens me disaient « Tu as une marque ? » Je répondais « Non, je suis juste Oprah. » Ce que je réalise à présent, c'est que vos choix de faire de bonnes choses, de bonnes actions, à travers toutes les situations que vous pouvez rencontrer au cours de votre existence est ce qui crée votre marque de fabrique. Et ce dont je me rends compte à présent est que lorsque vous êtes excellent, vous devenez inoubliable. Les gens se souviennent de vous. Peu importe la raison, vous pouvez devenir une personne inoubliable. Et c'est, je pense, ce que nous recherchons tous. Nous voulons devenir inoubliable. Alors faire de bonnes choses et ce, même lorsque personne ne remarque que vous faites de bonnes choses vous apportera toujours de bonnes choses en retour. Ça, je peux vous l'assurer. Pourquoi ? Parce que la troisième loi de Newton dit que chaque action amène une réaction égale en son sens opposé. Cela s'applique également dans nos vies. Alors tout ce que vous pouvez me faire vous reviendra un jour dans la figure. Alors vous n'avez pas besoin de prendre votre revanche. Vous n'avez pas besoin de vous venger. Ou être sûr qu'ils paieront pour tout ce qu'ils ont fait. Vous devez juste vous assurer de faire de bonnes choses. Et de bonnes choses vous seront données en retour. Même par les gens qui ne vous soutiennent pas. J'ai beaucoup d'anecdotes à ce sujet lors de tournages de mes émissions. Il y a beaucoup de mes émissions qui n'ont jamais été diffusées. Et la raison pour laquelle elles n'ont jamais été diffusées est que j'avais le dernier mot. Je me souviens qu'en 2010 mon équipe, qui est sans doute l'équipe de tournage qui travaille le plus dur de toute la télévision a réalisé une interview d'une femme qui était professeure de catéchisme la journée et addict au sexe la nuit. Mon équipe me disait « Tu ne vas pas en revenir, tu dois absolument la rencontrer. » On a parlé avec elle et elle est prête à tout nous dévoiler. Je me suis assise avec cette femme pour réaliser l'interview qui était programmée. Et durant l'interview je lui ai demandé « Pourquoi faites-vous cela ? » Elle m'a répondu « Je veux aider les gens, je veux partager mon histoire pour aider les gens. » Je lui ai demandé si elle avait des enfants elle m'a répondu « Oui, j'ai un fils de 10 ans. » À partir de ce moment j'ai décidé que cette interview ne serait jamais diffusée. Alors nous sommes sortis dehors et j'ai dit à cette jeune femme « Nous n'allons pas diffuser cette interview. » Elle m'a répondu « Pourquoi ? » Et mes producteurs m'ont demandé « Pourquoi ? » Elle sait qu'elle va être filmée elle sait ce qu'elle fait. Je leur ai répondu parce que son fils ne s'en remettra jamais. Son fils ne s'en remettra jamais. Cette émission ne valait pas la peine pour moi. Elle ne valait pas la peine pour moi de savoir qu'il allait y avoir un jeune garçon de 10 ans dont la vie allait être détruite parce que sa mère passait au Oprah Winfrey Show pour parler de ce qu'elle faisait. Faites de bonnes choses et ce même si d'autres personnes pensent que ce n'est pas le cas. Et souvent lorsque vous prenez la décision de faire ce qu'il faut votre esprit se met immédiatement à douter. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que j'ai bien fait de faire ça ? Vous savez que vous avez fait quelque chose de bien lorsqu'après l'avoir fait vous vous sentez en paix avec vous-même. Votre récompense est la paix intérieure. Tous les êtres humains ont le potentiel d'avoir énormément de succès. Mais il y a un prix à payer pour réussir. Les gens ne vous aimeront pas toujours et ils ne seront pas toujours contents pour vous. Et si vous vous entourez de personnes qui ne sont pas habituées à votre succès, elles deviennent créatifs. Elles deviennent apeurées. Parce que vous leur envoyez une image de vous qu'elles ne connaissent pas. Alors elles ne vont pas vous dire ouvertement « Tu sais, j'ai peur de l'image que tu me renvoies. Je ne te reconnais plus. » Ils vont vous dire et vous savez ce qu'ils vont vous dire. Ils vont vous dire « Mais elle se prend pour qui ? » Elle se prend pour qui celle-là ? Ce genre de comportement arrivera seulement si vous vous entourez de personnes qui n'aspirent pas le meilleur pour vous. Ces trois conseils ne vous apporteront pas seulement une vie de bénédiction. Moi qui me tiens devant vous, ma vie est tellement bénie que j'ai parfois du mal à le réaliser. Ils ne vous apporteront pas seulement une vie d'abondance et de récompense qui vous feront vous sentir mieux. Ils vous apporteront une vie de douceur. C'est ça que vous voulez vraiment. Vous voulez de la douceur. Vous voulez que votre vie soit si douce que même lorsque la tempête arrivera et elle arrivera, vous l'affronterez. Vous l'affronterez et vous survivrez à la tempête sans faiblir et sans bouger parce que vous saurez qui vous êtes. à la tempête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada